le vinyle c'est cet objet voilà cet objet ça fait partie de mon enfance et c'est vrai que le son vinyle c'est un son particulier qu'on ne retrouvera plus à cause du numérique mon premier choix phonographique c'est Michel Fugin, Michael Fugin que je vais m'empresser d'écouter tout de suite voilà alors Michel Fugin pour moi c'est quelque chose de, on écoute voilà donc je l'enlève maintenant pour moi Michel Fugin ça remonte six ans en arrière j'ai vécu une très belle aventure à sa demande j'ai fait sa mise en scène de son avant dernier spectacle pour l'Olympia et sa grosse tournée donc je l'ai côtoyé pendant quasiment quatre mois en faisant des allers-retours Paris-Corse-Corse-Paris pour élaborer son spectacle donc il m'a demandé de le mettre un petit peu en scène mais surtout d'écrire les partitions parlées entre ses chansons donc j'ai eu l'occasion de choisir parmi 260 chansons la trentaine de chansons qu'il a chanté pour son spectacle donc avec son accord ensuite j'ai écrit voilà les petites blagues les liaisons et l'histoire la scénographie les lumières enfin bref une mise en scène totale et ça m'a beaucoup plu parce que voilà j'aime beaucoup ce qu'il fait et viva la vida c'est une chanson que j'ai écouté dans les années 80, 90 je sais plus enfin c'est une vieille chanson tout ça putain le mec il a du métier et donc c'est de la joie Michel Fugas c'est de la joie et de l'émotion à la fois pour moi voilà alors mon deuxième choice c'est Michael Jackson et monsieur McCartney voilà donc c'est du blanc et du noir enfin du gris plutôt avec Michael Jackson feu Michael Jackson parce qu'en fait Michael Jackson pour moi c'est les années 80 c'est l'époque du théâtre de bouvard nous sommes descendus en juillet 1983 faire quelques sketchs sur la côte d'azur et tous les soirs quasiment tous les soirs on sortait en boîte de nuit et c'était au whisky à gogo et un des animateurs du whisky à gogo c'était Nagui et Nagui faisait donc des animations voilà et on a l'occasion de déconner ensemble de boire des coups de draguer des filles donc on était jeunes on avait quoi 22 23 ans et lui il était en radio à Nice je crois que c'est à Nice ouais c'est ça la radio Nice côte d'azur donc on a sympathisé donc c'était les années un peu fofolles de célibataires qui voilà qui tous les soirs font la fête tout en travaillant la journée donc le matin je me rappelle on avait des lunettes de soleil et on présentait nos sketchs à Philippe Bouvard on était tous un petit peu fracas torchant chiffon carpette mais c'était une belle période de créativité le troisième et dernier choix c'est Michel Delpeche que des Michel que des Michael alors Michel Delpeche pour moi c'est ma mère parce que ma mère adorait Michel Delpeche et il y a une chanson que j'aime beaucoup que je n'ai pas retrouvé dans votre phonographie mais celle-là je ai décédé j'avais quoi 15 ans donc c'était en 1974 donc forcément carence affective donc dès j'écoute dès que j'écoute du Michel Delpeche forcément un petit pincement maternel donc voilà Michael Delpeche c'est maman